Et yo les gars c'est NLS8 on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept mode sur FUT16 Aujourd'hui personnalisation de kit pour la carrière Donc ça se rejoindrait à un mode carrière avec une équipe Et aujourd'hui les gars on se retrouve avec la personnalisation J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite avec A l'écran ça s'affiche tout de suite la personnalisation Donc il y aurait 4 onglets dans cette personnalisation Le kit de base, donc à quel maillot on voudrait que notre maillot ressemble Mais vraiment de base donc après ce serait modifiable Ensuite le choix de la marque du maillot Donc le premier sponsor donc la marque Ensuite le choix du sponsor c'est à dire le sponsor qui est au milieu du maillot Et on pourrait aussi en mettre derrière le maillot Vous voyez il y a quelques équipes qui mettent des sponsors derrière leur maillot aussi Et ensuite la personnalisation physique du maillot c'est à dire les modifications Par exemple là le maillot qui est affiché c'est celui de Liverpool de cette année Les bandes rouges par exemple en haut normalement il y a une bande rouge Je l'ai retiré par exemple ce serait avec cette personnalisation physique Qu'on retirerait les bandes ou qu'on rajouterait des bandes Ou qu'on mettrait je sais pas des carrés, des carreaux, des trucs comme ça Voilà en gros c'est vraiment là où on modifierait l'aspect physique du maillot Ensuite voilà donc là moi j'ai voulu vous montrer comment on pourrait par exemple choisir la marque Donc là la marque qui est affichée c'est Adidas Donc on aurait signé un contrat avec Adidas Donc voilà vous pouvez choisir par exemple le montant Enfin le contrat en fait que vous signez Après moi j'ai mis que ce serait des propositions Ca veut dire que par exemple la marque ferait une proposition au club Par exemple là donc c'est Liverpool que j'aurais choisi comme club pour ma carrière Et donc ce serait la marque qui viendrait faire un contrat Et soit on accepterait le contrat Par exemple là on signerait avec Adidas pour 25 millions de livres par an Donc ce qui est vraiment pas mal voilà Et puis j'ai essayé de regarder un petit peu les montants on va dire Les vrais montants qui sont signés on va dire dans les contrats entre les clubs et les marques Donc voilà Adidas là donc c'est vrai que ça change quand même le maillot de voir Adidas Au lieu de Warrior qui est la marque actuelle de Liverpool Donc voilà après on pourrait renouveler par exemple avec Warrior On pourrait aussi signer un contrat avec Nike Et là cette fois ci on aurait choisi Adidas Ensuite j'ai choisi justement les sponsors Donc au milieu du maillot vous voyez Donc il y a chaque différent sponsor Donc le maillot qui va changer vous allez voir Donc ça va se faire au cours de la vidéo Donc pour l'instant vous voyez le renouvellement de contrat avec le sponsor actuel Donc qui est Standard Chartered Donc avec encore 27 millions de livres par an Ensuite vous voyez maintenant à l'écran ça change On va descendre et on va aller sur signer un contrat avec Fly Emirates Pour 28 millions de livres par an Et donc là le maillot changerait avec le logo de Fly Emirates au milieu du maillot Et ensuite troisièmement on aurait le choix pour signer un contrat avec British Airways Qui est une des compagnies d'avions les plus connues on va dire en Angleterre Et donc pour 23 millions de livres par an Donc le maillot toujours avec le logo de British Airways Ça changerait vraiment pas mal Et je pense que ce serait vraiment vraiment très intéressant On aurait vraiment l'impression d'être au coeur du club De choisir même jusqu'au maillot, jusqu'au sponsor, jusqu'à la marque du maillot Je pense que ce serait vraiment très intéressant Et ensuite on aurait la personnalisation physique Ça voilà je l'ai pas créé on va dire sur Photoshop Parce que j'aurais eu vraiment vraiment du mal à créer ça Mais voilà j'ai essayé de faire de mon mieux les gars Donc j'espère que ça vous a plu J'espère que vous êtes d'accord avec moi Je pense qu'on est tous d'accord on va dire Pour dire que ce serait quand même très intéressant De pouvoir créer son propre maillot Je sais que dans PES Je sais pas enfin ça fait longtemps que j'y ai joué Mais dans PES on pouvait modifier les maillots Je sais pas si on pouvait en créer Mais là ce serait vraiment un mode création Ce serait pas des modifications Mais vraiment un mode création On pourrait faire ce qu'on veut Par exemple je sais pas dessiner Je sais pas une grosse tour Eiffel sur le maillot du PSG Ou un truc comme ça Enfin vraiment des maillots personnalisés En gros voilà Et ce serait vraiment très intéressant En plus on pourrait y jouer Enfin jouer avec ceci Pendant les matchs des nouvelles saisons à chaque fois Et puis on pourrait modifier ça Pendant par exemple les saisons Enfin pendant la saison estivale On va dire Pendant le mercato etc Ce serait vraiment très intéressant Voilà donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez A liker et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501